Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique comment avoir un Pokémon de niveau 100 dans Pokémon Jaune au début du jeu, ou plus précisément avant le premier badge. Je précise que ce glitch ne fonctionne que dans Pokémon Jaune, du moins pour la méthode que je vous explique dans cette vidéo. Afin de réaliser ceci, il nous faut une corde de sortie dans le sac, vous pouvez en acheter pour 550 Pokédollars à la boutique d'Argenta, ne gaspillez donc pas trop votre argent dans la boutique de Jadiel. Il est important de laisser l'attaque rugissement à Pikachu, cette attaque va nous permettre de profiter du bug pour monter un Pokémon au niveau 100. Si votre Pikachu a oublié rugissement, vous pouvez capturer un Hydoran femelle qui connaît l'attaque. Pour profiter de ces glitchs, il faut absolument ne pas avoir combattu ce dresseur au nord de la forêt de Jad, c'est lui qui va nous permettre d'enclencher le bug. Si vous connaissez la technique pour capturer Mew, et bien ici c'est la même chose, sauvegardez près du dresseur afin de recommencer en cas de fausse manipulation. Placez-vous sur la case juste à gauche du tronc d'arbre en face du dresseur, appuyez sur la flèche gauche puis rapidement sur Start de manière à ouvrir le menu avant que le dresseur ne puisse venir nous combattre. Utilisez votre corde sortie, celle-ci va nous ramener devant le dernier centre Pokémon dans lequel on a soigné nos Pokémon. Vous l'avez vu, le point d'exclamation s'est affiché au-dessus de la tête du dresseur, mais on est sorti de la forêt de Jad quand même. Le bug est lancé, vous remarquerez que le bouton Start est pour l'instant inutilisable. Pour essayer le bug une première fois, soignez au préalable vos Pokémon dans le centre Pokémon d'Argenta. Nous y voici, partez en direction de l'est juste avant le panneau. Ici, laissez une case d'écart entre vous et l'homme sur le plan vertical, puis avancez vers la droite. L'homme va vous accompagner jusqu'à l'arène. Après lui avoir parlé, le menu sera débloqué. Partez ensuite vers le sud et cherchez un Pokémon sauvage dans les Hautes Herbes. Utilisez 6 fois rugissement sur le Pokémon sauvage, cela permettra de rencontrer un Pokémon au niveau 1, que nous pourrons très rapidement monter au niveau 100. Une fois ceci fait, mettez fin au combat en fuyant par exemple. Maintenant, revenez dans la forêt de Jad, traversez le sas, et dès que vous aurez passé la porte, un message s'affiche alors que personne n'est là. Appuyez sur A et là, un Pokémon sauvage apparaît. Il peut s'agir de Voltorb, Nidoking, Flagados, Herbizarre, Noadcoco, Exelang, Neneuf, Tadmorv, Ectoplasma, Nidoranfemelle, Nidoranfemelle ou Hossley. Sachez que seuls Nidoking, Herbizarre, Ectoplasma, Nidoranfemelle et Nidoranfemelle pourront monter jusqu'au niveau 100 via le prochain glitch. Si vous tombez sur un autre Pokémon, vous pouvez en faire ce que vous voulez ou relancer le jeu. L'espèce rencontrée à ce moment dépend du spécial du dernier Pokémon combattu, ou plus précisément de l'équivalent hexadécimal du spécial de ce Pokémon. Si vous voulez connaître les index hexadécimaux de chaque Pokémon, le tableau complet est en lien dans la description. Par exemple, si le dernier Pokémon combattu est un Rattata de niveau 3, alors vous tomberez sur un Voltorb ou sur un Nidoking, puisqu'à ce niveau, Rattata ne peut avoir que 6 ou 7 en spécial. Une fois que vous avez capturé votre Pokémon au niveau 1, mettez-le en tête de l'équipe et cherchez un Pokémon sauvage. Une fois le combat lancé, envoyez un autre Pokémon au combat pour mettre KO le Pokémon sauvage. Lorsque votre Pokémon de niveau 1 va prendre son expérience, il va monter au niveau 100 directement. Ceci s'explique par un bug, les Pokémon de niveau 1 ne sont pas censés exister, les Pokémon ayant une courbe d'expérience dite moyennante ont moins 54 d'expérience au niveau 1, dès qu'il gagne de l'expérience, il monte au niveau 100. Attention, votre Pokémon ne doit pas gagner plus de 53 points d'expérience, autrement, il montera seulement au niveau 2. Si vous voulez trouver un Ectoplasma ou un Nidoqueen, soignez vos Pokémon à Jadiel avant de commencer la marche à suivre, cela vous permettra d'affronter votre rival à l'ouest de Jadiel, son évolide au niveau 10 à un spécial entre 14 et 17. Dans ce cas, vous n'aurez pas besoin de remonter jusqu'à Argenta pour vous faire accompagner jusqu'à l'arène, mais il faudra tout de même retourner dans la forêt de Jad pour rencontrer le Pokémon que vous cherchez, tout en faisant attention à ne pas rencontrer de Pokémon avant ça. Mis à part le combat contre votre rival, vous pouvez effectuer cette méthode autant de fois que vous le désirez, tant que vous n'avez pas remporté le badge de l'arène d'Argenta et que vous n'avez pas combattu le Dresseur qui vous a permis d'utiliser la corde sortie dans la forêt de Jad. N'ayez crainte, votre Pokémon vous obéira, même si vous n'avez aucun badge, puisque c'est vous qui l'avez capturé. Pour conclure, je précise que les Pokémon que vous montrez au niveau 100 auront leurs attaques de base, il sera donc impossible pour eux d'apprendre leurs attaques par montée de niveau. J'espère que cette astuce vous a aidé, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501